L'idée sur la convexité d'une fonction, nous allons voir un exercice corrigé qui met en évidence une situation particulière et fondamentale sur la notion de convexité. On va partir d'un exemple avec une fonction polynomiale f définie sur toute R par f de x égale à x puissance 5 moins 5x puissance 4 moins 40x plus 120 et on va appeler c'est f sa courbe représentative. L'idée, la question, est de déterminer la convexité de cette fonction sur R et de déterminer ses éventuels points d'inflexion de la courbe. Si vous voulez faire cet exercice vous-même, c'est mieux. Mettez la vidéo en pause, faites l'exercice et on reprend juste après pour une correction détaillée. Pour déterminer la convexité d'une fonction, il s'agit de déterminer sa dérivée seconde, le signe de sa dérivée seconde ou les variations de sa dérivée f'. On va calculer f', comme f est une fonction polynomiale, elle est dérivable sans problème sur R. Et donc on calcule f' avec des formules classiques 5x puissance 4 moins 20x cube moins 40. Pas de soucis là-dessus. On va calculer sa dérivée seconde ensuite. f' de la même façon, c'est un polynôme, donc elle est aussi dérivable sur R. Et on a donc f' de x dérivée de la dérivée. Vous n'avez pas dû tomber là-dessus tout de suite, vous avez dû tomber 20x au cube moins 60x carré en dérivant bêtement f'. L'idée, comme on va étudier le signe de f' est de factoriser cette expression f' et on s'aperçoit que 20x carré est en facteur. Et donc il est plus simple, plus pratique pour nous par la suite d'écrire f' de x sous cette forme-là, sous forme factorisée. Il est plus simple d'étudier le signe d'un produit que d'une seule. Du coup, lorsqu'on a mis f' de x sous forme factorisée comme ça, on va résoudre l'équation f' de x est égale à 0. Il s'agit donc d'un produit nul. Un produit nul, c'est seulement si un de ces facteurs est nul. Donc soit 20x carré est nul, ce qui amène comme solution x1 est égale à 0, soit le deuxième facteur est nul, x moins 3, et on a x2 est égale à 3. Il y a donc deux racines qui annulent donc f' seconde, ma dérivée, 0 et 3. On peut remarquer que le produit qu'on a, 20x carré facteur d'x moins 3, a un des facteurs qui est toujours positif ou nul, 20x carré. Donc le premier facteur de l'expression f seconde de x va avoir un signe constant, éventuellement c'est nul dans 0, mais sinon il sera toujours positif. Du coup, le signe de f seconde ne va dépendre que de x moins 3. x moins 3 est une fonction affine, donc le signe de x moins 3 va être facile à déterminer. Ça nous amène donc à un tableau de signe de ma dérivée seconde qui amènera à un tableau de variation de ma fonction f'. Attention de ne pas vous mélanger, on est descendu d'un cran par rapport à ce qu'on faisait jusqu'en première. En première, on avait le signe de f' et les variations de f. Maintenant, on a les signes de f seconde, une dérivée de plus, et on a les variations non plus de f, mais de f'. Alors, on reprend le signe de f seconde. Donc, on était à nul en 0, nul en 3, on sait qu'elle est du signe de x moins 3, c'est ce qu'on a dit. Et donc, x moins 3 est une fonction affine, elle est positive, signe de m qui vaut 1, une fois x moins 3, donc positif à droite de sa racine. Donc, ma dérivée seconde est négative, négative, positive, et elle s'annule en 0 et 3. Ça m'amène du coup le tableau de variation pour ma fonction dérivée f', qui est donc décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3, puisque sa dérivée est négative, et elle est croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini, puisque sa dérivée f' est positive. La question maintenant est à partir de ce tableau de déterminer la concavité et la convexité et les points éventuels d'inflexion de ma courbe cf. Pour ce qui est de la convexité et de la concavité, on va regarder le signe de ma dérivée seconde, ou alors les variations de f'. F' est décroissante sur moins l'infini 3, ou ma dérivée seconde est négative sur moins l'infini 3. Donc, dans ce cas-là, ma fonction f est une fonction qui est concave. Inversement, sur l'intervalle 3 plus l'infini, ma dérivée seconde est positive, ou même chose, ma dérivée f' est croissante, du coup ma fonction va être convexe. La question maintenant des points d'inflexion, il y a deux candidats aux points d'inflexion, avec les abscisses 0 et les abscisses 3, ce sont les valeurs qui annulent la dérivée f' en x est égale à 3. La dérivée seconde s'annule, elle était négative, elle passe positive, la dérivée seconde s'annule et je change de signe, ça c'est bien la localisation d'un point d'inflexion. Et donc le point d'inflexion d'abscisse 3 et d'ordonnée d'un f' de 3, quelques heures après, est bien un point d'inflexion. Attention, c'est ce qui est marqué là, on a bien f' qui est égal à 0, f' de 0 qui est égal à 0, donc le point d'abscisse 0 est candidat à être un point d'inflexion, mais ma dérivée seconde est négative à gauche et encore négative à droite. Ma dérivée seconde s'annule en 0 mais ne change pas de signe, et donc la courbe n'admet pas de point d'inflexion au point d'abscisse 0. La courbe reste concave sur l'intervalle moins l'infini 3, elle ne change pas de convexité. On le voit dans le tableau de variation de f'', la fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3, la valeur 0 ne modifie pas la variation de ma dérivée. Donc le seul endroit où ma courbe va admettre un point d'inflexion, le seul endroit où ma f' change de variation, où f' change de signe, c'est pour x est égal à 3, et donc le seul point d'inflexion est le point d'abscisse 3, et f de 3 valant moins 162, le point a donc comme ordonné moins 162, qui est le seul point d'inflexion de la courbe. C'est donc le graphique qui illustre cette situation. Retenez bien que cette histoire est fondamentale, que pour déterminer un point d'inflexion, il ne suffit pas de déterminer les racines de la dérivée seconde, il faut aussi bien vérifier que f' change de signe. Et donc on a deux points ici un peu, qui jouent un rôle très proche au niveau de la dérivée seconde, les points a et le point b, les points d'abscisse 3 et 0, pour lesquels tous les deux, la dérivée seconde s'annule. Mais en a, ici, pour x est égal à 3, on voit bien que la tangente traverse ma courbe, et donc il s'agit bien d'un point d'inflexion. La fonction était ici concave, elle devient convexe, alors que en b, ici, la tangente qui est là ne traverse pas ma courbe, b n'est pas un point d'inflexion. La fonction garde la même concadité, elle reste concave sur l'intervalle moins l'infini. C'est un point d'inflexion qui est un point d'inflexion. C'est un point d'inflexion qui est un point d'inflexion.